Pour mon projet de master j'avais trois objectifs donc le premier c'était de travailler sur le domaine de l'eau, le deuxième c'était de faire un projet qui avait une application dans la vraie vie et troisièmement un projet de master qui était un défi pour moi et qui me permettrait d'apprendre des nouvelles méthodes. Je m'appelle Léonard Epnick, j'ai 24 ans et je suis d'origine autrichienne et allemande. J'ai été pendant trois ans en Angleterre pour faire mon bachelor en sciences naturelles avec une spécialisation sur la biologie et la géographie et ensuite j'ai continué avec un master à l'EPFL en sciences et ingénierie de l'environnement. On se trouve à la place du Flon donc plein milieu de la vallée du Flon et à l'heure actuelle cet endroit subit plein de transformations la rénovation du grand pont, les travaux qu'il y a eu sur le Lèbe et bientôt les travaux qu'il y aura pour la nouvelle ligne de métro le M3. Au 19e siècle la vallée du Flon était une vallée splendide avec des coulines sur les deux côtés, la rivière du Flon qui coulait à l'air libre depuis la forêt du Jorah jusqu'au lac Léman et le long de cette rivière il y avait des usines qui utilisait la force de l'eau. Malheureusement la rivière était aussi utilisée comme égout à sel ouvert et avec la forte croissance de la population à Lausanne, la rivière était devenue porteuse des maladies. Suite à ça la ville de Lausanne a décidé d'enterrer la rivière, donc de la mettre dans un boutage, c'est comme un tunnel, et de combler toute la vallée du Flon, de l'usine de Tridel jusqu'à la vallée de la Jeunesse. Il y a non seulement le flon qui coule dans son boutage en dessous de la vie de Lausanne mais à toute une complexité liée à l'infrastructure, donc il va falloir trouver une solution optimale pour faire en sorte que la rivière puisse continuer son tracé et en même temps garantir la construction d'une nouvelle ligne de métro. Pour les travaux il va nécessiter d'abaisser le toit de ce tunnel au bootage pour placer donc le métro au dessus de ce bootage mais encore en dessous de la surface. Et l'objectif de mon travail de master était donc d'évaluer la capacité de ce bootage donc de déterminer quel est le débit maximal qui peut passer dans la rivière afin d'éviter une surcharge de ce bootage et donc causer des inondations à la place du fond. Afin d'atteindre cet objectif j'ai combiné deux modèles d'une part un modèle numérique 3d donc sur ordinateur avec un modèle physique qui était construit à échelle réduite de 1,20e dans le labo. Et donc suite à ça il y a eu des solutions qui ont été proposées et testées pour déterminer la suite de ce projet de construction de la ligne du M3. J'ai fini mon projet de master en 2021 et depuis je travaille dans un bureau d'ingénieur spécialisé sur l'aménagement des cours d'eau donc tout ce qui est projet de revitalisation et projet de protection contre les crues. Alors je suis restée dans la molisation mais non seulement la molisation hydraulique donc comment l'eau coule ce que j'ai fait dans mon projet de master mais maintenant je traite aussi la molisation du charriage donc ça veut dire comment les sédiments sont transportés dans une rivière. J'aurais trois conseils à donner pour les futurs étudiants. Le premier serait de suivre ses intérêts alors ça a l'air peut-être évident mais je pense que c'est pas toujours le cas. Le deuxième serait de regarder assez tôt déjà ce que font les différents labos donc la recherche qu'ils font, de parler avec les professeurs, les assistants parce que souvent ils font beaucoup plus de recherches que ce qu'on voit en cours. Et le troisième conseil serait de ne pas hésiter de faire un projet de master au delà de la zone de confort car ça permet d'apprendre de nouvelles méthodes avec un suivi qui est vraiment excellent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !